Bonjour, aujourd'hui le Maroc est présent à la 57e édition du Salon international de Paris. On est avec le directeur général de l'Enca. On voudrait un peu savoir dans quelle mesure cette participation du Maroc avec les coopératives permet un peu à ces coopératives d'intégrer et de pénétrer davantage le marché international. Effectivement, aujourd'hui le Maroc participe pour la huitième fois au Salon international de l'agriculture de Paris. C'est un événement important au niveau international et comme vous pouvez le constater, il y a des coopératives très très développées qui participent et qui représentent toutes les régions du Maroc, presque toutes les filières, et qui exposent des produits de très haute qualité. Et ça c'est le résultat de toute une stratégie, stratégie du plan maroc, où aujourd'hui on est en train de récolter les fruits et sur laquelle on est en train de capitaliser dans le cadre de la nouvelle stratégie, la Green Generation, qui a été présentée devant Sa Majesté le Roi, et qui va nous permettre justement de capitaliser sur les acquis, et qui va nous permettre de renforcer davantage ces acquis, ces résultats, que ce soit en termes d'organisation, que ce soit en termes d'amélioration de la qualité des produits, ou que ce soit en termes d'incitation à d'autres jeunes ruraux, hommes, femmes, pour qu'ils s'organisent dans le cadre de coopératives, surtout des coopératives entrepreneuriales. D'accord. On sait que la valorisation est un maillot important de la chaîne, dans quelles mesures l'ONCA participe à booster cette composante de la chaîne ? Justement, notre rôle, le rôle de l'Office national du Conseil agricole, est un rôle extrêmement important, fondamental pour le renforcement de capacités, d'accompagnement des coopératives et des groupements professionnels, d'une manière générale, depuis l'avènement du Club Maroc Vert, et depuis la création de l'ONCA en 2013, notre rôle était toujours d'inciter à l'organisation, aux coopératives. Mais aujourd'hui, notre souci principal, après beaucoup de résultats, beaucoup d'acquis, c'est d'affiner cette organisation à ce que les coopératives soient vraiment des coopératives entrepreneuriales, autonomes, à ce qu'ils puissent, dans un souci de responsabilisation des acteurs, qui sont les professionnels, qui doivent prendre le relais de l'État, surtout en termes d'actions qui peuvent être déléguées à l'État, c'est vraiment à ce qu'ils soient vraiment le relais en termes de développement, d'accompagnement des membres de ces coopératives. Notre rôle d'abord, c'est l'accompagnement en termes de formation, de conseils agricoles techniques, de renforcement institutionnel en termes d'organisation, d'accès au financement, et surtout de valorisation des produits. L'occasion d'aujourd'hui, c'est un exemple important qui va nous permettre justement d'inciter ces coopératives à aller chercher elles-mêmes d'autres marchés au niveau international. Et je pense qu'il y a beaucoup d'opportunités aujourd'hui, et beaucoup d'espoir, et beaucoup de signes positifs, et qui va nous permettre justement de capitaliser dans le cadre de la nouvelle stratégie Grand Generation pour produire une nouvelle génération de coopératives, de coopératives entrepreneuriales. Pour suivre toute l'actualité d'ecoactu.ma, inscrivez-vous sur notre chaîne YouTube et rejoignez notre communauté sur Facebook et sur les autres réseaux sociaux.